Je suis horrifié. L'idée même que sur une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être regardée par 2 milliards de personnes dans le monde, 2 milliards, pardon, 2 milliards, on puisse penser qu'Aya Nakamura, avec son français parfaitement beau, sa musique parfaitement mélodique, qu'on puisse seulement imaginer qu'Aya Nakamura puisse représenter la France, moi ça me tue. Parce qu'elle est noire ou parce qu'elle chante de la merde ? Mais non, parce qu'elle chante de la merde. J'ai un souvenir, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux à Londres. Souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Londres. Il y avait Mr Bean, il y avait la reine d'Angleterre, il y avait James Bond, etc. qui sautait, il y avait la reine d'Angleterre qui sautait en parachute. Je regarde encore régulièrement cette cérémonie d'ouverture parce que je me dis, ça c'est la Grande-Bretagne, ça c'est l'esprit britannique, etc. On doit réussir à montrer l'esprit français au monde et que Aya Nakamura, qui a été condamnée pour violences conjugales le 23 février 2023, puisse être considérée comme une digne représentante de notre pays. Moi je trouve ça très inquiétant. Alors, réponds ça. Je ne vois pas comment, à quel moment, il n'y a pas du racisme dans les propos d'Antoine, parce que connaissant Antoine, il est trop modeste pour se décréter le roi des goûts et des couleurs. On t'a laissé nous mettre en tunnel. C'est un délit de racisme. On ne peut pas me diffamer comme ça. Donc là, je n'ai rien entendu de délictueux dans les propos d'Antoine. On a le droit d'aimer une chanteuse, qu'elle soit blanche ou noire. D'accord, si on parlait d'un chanteur blanc, il aurait dit que ce n'est pas mon goût. Il n'aurait pas dit que je suis horrifié. Il n'aurait pas dit que c'est horrible. Je te parle parce que c'est nul. Mais ça, c'est ton goût. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit autre chose. Oui, mais justement, Antoine n'est pas assez prétentieux. Justement, Antoine n'est pas assez prétentieux pour s'octroyer le monopole de dicter les goûts et les couleurs de la France. Moi, ce que je vais te répondre, Antoine, c'est qu'Ayana Kamoura, elle est connue dans le monde entier. Ayana Kamoura, il y a des chanteuses américaines qui reprennent ses trends sur TikTok et qui citent Ayana Kamoura dans leurs chansons. Donc en fait, Ayana Kamoura, en quelques années, c'est devenu une référence dans le monde entier. Ayana Kamoura, c'est une grande artiste. C'est peut-être une des plus grandes artistes françaises aujourd'hui. La productrice de l'émission Anaïs Saints, elle nous a demandé ce matin quel chanteur ou chanteuse on aurait imaginé pour la cérémonie d'ouverture des JO. J'ai réfléchi et je me suis dit en fait, moi, je n'aurais pas fait mieux qu'Ayana Kamoura. Je n'aurais pas eu une meilleure idée parce qu'en fait, Ayana Kamoura, ce qu'elle chante, c'est universel, c'est beau, c'est magnifique et surtout, elle a le succès. Mais je ne peux pas dire que c'est beau, que c'est magnifique. Tu trouves ça beau. Non mais moi, Toi, tu trouves ça beau et universel. Il y a la loi de ne pas aimer. Moi, ça me plaît. Après, ça plaît à des millions de gens à travers le monde. Mais on a droit de ne pas aimer. Pardon, on a droit d'imaginer mais on n'impose pas les goûts et les couleurs. Non mais c'est parce que tu traites les gens de racistes. Non mais surtout, est-ce que le fait qu'elle soit condamnée pour violence conjugale, ça te présente un problème ? Si on avait choisi, si on avait choisi, je ne sais pas, un chanteur non polémique, je ne sais pas, Christophe Maé, t'aurais été horrifié ? Beaucoup moins. Mais t'écoutes Christophe Maé ? T'aimes Christophe Maé ? Pas tellement. Bah voilà. Donc, essayons de comprendre pourquoi. Et Flora, le fait qu'elle ait été condamnée pour violence conjugale, le 23 février 2023, pour avoir tapé sur son mari, ça pose un problème ou pas ? On va faire représenter la France par quelqu'un condamné pour une violence conjugale. On va faire un skate dessus, copain. T'as défendu un candidat au présidentiel qui était multiple condamné pour racisme, appel à la haine et tout. Quel rapport ? C'est le même rapport. Les gens condamnés, ça ne te dérange pas quand tu as une personne. T'as le droit de te présenter à la présence de la République alors que tu es multiple condamnés. Les gens votent. Et là, le président... Tu sais, parce qu'elle a tabassé son mec, mais ils se sont battus tous les deux, c'est ça. L'histoire est là. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne te pose pas de problème. Donc, précisément, pour Éric Zemmour, parce qu'il était condamné, tu disais qu'il ne pouvait pas être candidat. Et là, dans le cas de... Le deux poids deux mesures, c'est toi. Par ailleurs, Ayanna Kamoura... Oui, mais juste, Ayanna Kamoura, elle a été condamnée pour violence réciproque. L'agresseur et la personne qui se défend ont été condamnés. Donc, ils se sont mis comme Mathias Vichra, le patron de Sciences Po, récemment, qui a été accusé, pas condamné, je précise. En fait... Non, mais... Non, mais c'est très différent d'être en exclure son poste. Il a quitté son poste. Des histoires dans les couples... Il a quitté son poste. Alors, on reconnaît que c'est deux poids deux mesures. Non, il n'a pas quitté, il est revenu. Oui, enfin, il est revenu, mais il y avait des manifs, etc. Alors, Ayanna Kamoura, c'est universel, c'est beau, j'aurais pas trouvé meilleur choix, dit Flora Givali. J'aime beaucoup Flora, je ne veux pas lui dire un truc, mais il n'y en a que moi. Moi, je... Quelle chante, tant mieux pour elle, ce n'est pas ma cam du tout. Et absolument pas. Et si on veut un groupe ou quelque chose qui rayonne dans le monde entier, on a à l'heure actuelle un des plus grands groupes de métal qui est français. Les Black Bobaz. Non, alors ça, Black Bobaz, ils ne sont pas assez connus encore, mais ça viendra. C'est Gojira. Gojira, aujourd'hui, tu vas n'importe quelle nuit dans le monde, Japon, partout. C'est un des groupes qui fait rayonner la France dans le monde entier. Emmanuel Macron le connaît, ce groupe. Moi, je peux te garantir que tout le monde le connaît. Les Etats-Unis le connaissent. Quand tu fais coacher là, quand tu fais tous les... Ben pourquoi ? Ah, les méchants. Mais Flora, c'est parce que leur couleur ne te plaît pas. Ben vraiment, parce que tu n'aimes pas les... Parce qu'ils ont les cheveux longs. Parce qu'ils crient, c'est ça ? En plus, ils sont coupés les cheveux, il n'y a plus que le batteur. Parce qu'ils crient, ils crient un peu, mais c'est tellement beau. On va dérouler le quai un peu. Gojira, on peut en écouter 10 secondes pour voir. On pourrait coller aux JO. Ça me semble bien meilleur qu'Ayana Kamoura, honnêtement. Déjà, il y a un truc. Sur Ayana Kamoura, est-ce que les JO, au niveau de l'universalité, comme le dit Flora Guebali, au niveau de sa notoriété, est-ce que c'est un bon choix ? Mais ce que disait tout à l'heure, Antoine disait, oui, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que ça rayonnait dans le monde entier. Mais tu as raison, parce que la culture anglaise est dans le monde entier. Tout le monde connaît les Beatles, tout le monde connaît James Bond. Mais nous, en France, on connaît qui à part Victor Hugo, tous nos écrivains qui sont exceptionnels ? C'est pour ça qu'on lui fait chanter Édith Piaf, tu la connais. Mais aujourd'hui, Édith Piaf, c'est quand même un bout de temps qu'il y a les marques. Aujourd'hui, on n'a plus personne qui rayonne dans le monde. Oui, tu aurais mis qui, en fait ? Oui, mais tu vois, Flora, si c'était si bien que ça, pourquoi on lui fait pas chanter un truc actuel ? Pourquoi on lui demande de chanter Édith Piaf ? C'est-à-dire qu'on n'assume pas complètement. On n'assume pas complètement. Mais non, souvenez-vous à l'entrée de la Coupe du Monde de rugby, quand Jean Dujardin a fait un tableau de la France des années 50. Oui, on l'a traité de réacte. Non, on lui a reproché, on lui a reproché, j'avais pas d'avis, moi j'ai plutôt aimé ce tableau, ça m'a plutôt diverti. Mais on lui a reproché de représenter la France des années 50 comme si la France n'avait pas évolué depuis et comme si la France des années 2024 n'était pas belle. Là, je pense que Macron prend le contre-pied en se disant on prend une chanteuse contemporaine et on lui fait chanter un classique. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut critiquer les choix culturels tout le temps. T'as appris qui, toi, Antoine ? Moi, je pense que le jeune chanteur Vianney incarne assez bien l'esprit français. Mais Vianney, il n'est pas connu dans le monde. Il est déjà connu. Il le saura. Déjà, chez moi, il n'est pas connu. Mais non, mais ce n'est pas l'enjeu de la popularité qui est important. C'est ce qu'on veut montrer au monde. Est-ce qu'on veut dire que la France, c'est Aya Nakamura ? Pitié. Ton choix, on dirait l'Eurovision. Ton choix, c'est l'Eurovision. On prend des mecs de chez nous qui chantent qu'ils ont perdu leur gonzesse, que leur gonzesse s'est barrée et puis après, tu crois que ça fait des chansons. Ça, ça fait pas mal de chansons. Oui, mais oui, mais sauf, on les fait mal. C'est même de bonnes chansons. J'ai dit, regarde, les Italiens, ils sont moins cons. Ils prennent Maneskin qui est un groupe de rock actuel qui est vraiment bien. Ils l'aimeraient. Bami gagne. Et nous, en France, on va prendre des mecs qui vont chialer dans leur verre à longueur de journée. Et Vianney, c'est ça. En fait, Antoine, il est fin de l'Eurovision. Pourquoi on n'a pas mis Michel Sardou alors ? Ou Michel Thor. Moi, je dis Michel Thor, emmène-moi dans cette histoire. C'est comme la classe, quoi. Alors, attends, on a Thaï qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je prononce bien votre prénom ? C'est Thaï, c'est ça ? Oui, c'est ça. Thaï, vous êtes du côté de l'Essonne. Est-ce que ce serait, parce que pour le moment, qui a une renommée mondiale, je ne vois absolument pas pourquoi ça poserait problème à ce qu'elle chante la Marseillaise. Et au contraire, moi, je trouve que ce serait un symbole fort qu'une personne de nouvelle génération, qui plus est de couleur noire, puisse chanter. Que ça aurait été un noir, un arabe, un jaune, un bleu. C'est des enfants de la nouvelle génération française. La France, c'est ça. C'est la mysticité, c'est la couleur. C'est vous qui avez une vision raciale, là. Ça m'inquiète toujours de dire que parce qu'elle est d'une couleur différente, ça lui fait un plus. Ce serait mieux que ce soit quelqu'un de couleur. Allez-y, taille. Le problème, en fait, c'est qu'on remet en cause sa légitimité, on remet en doute sa légitimité. Vous avez des artistiques. Oui, sur le point artistique, vous avez une personne qui a eu sa pochette d'album sur Manhattan Square. On a vu beaucoup d'artistes français qui ont eu sa pochette d'album sur Manhattan Square. Est-ce que c'est un gage de qualité ? Oui, bien sûr, c'est un gage de qualité. Qu'on n'aime pas. Antoine, il aurait critiqué Picasso dans les années... Non, mais non. Attendez, vous ne pouvez pas comparer à Nakamura et Picasso. Non, mais si. En fait, si, parce que Picasso, au début, c'est décrié. Mais qu'il y en a qui vous verra dans 50 ans ? Pardon, mais en 1980, en 1980, quelle était la chanson qui ne s'est plus vendue en France ? Maïwe. La danse des canards. Est-ce que vous estimez que parce que la danse des canards était la chanson la plus vendue en 1980, que c'était un chef-d'oeuvre ? Mais non, mais c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. En fait, c'est un chef-d'oeuvre En France, là, on parle à l'échelle internationale. Je ne pense pas que les Américains avec la pensée américaine qui sont, mettraient une pochette d'album de la danse des canards. Ils mettent des gens qui sont connus, qui ont une crédibilité. Donc, c'est les Américains qui doivent choisir pour nous. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est justement... Vous dites, en gros, le critère absolu, c'est les Américains. Moi, je suis désolé. C'est la France qui doit choisir son représentant ou sa représentante. Ce n'est pas les Etats-Unis. J'ai l'impression que là, quand on vous écoute, on remet en cause la crédibilité de la chanteuse Ayana Kamoura. Ce que je veux dire, si vous, vous la remettez en cause, c'est une chose. Mais si déjà, à l'échelle mondiale, on est reconnu avec sa pochette d'album et sur Manhattan Square, c'est quelque chose. Maintenant, moi, je vais te présenter que la maison 10 qui a payé l'emplacement. Oui, oui. C'est pas un critère, mais bon. Je le paye. Mais alors, Taïe, d'accord. Allez, on va dire go. On prend Ayana Kamoura qui aujourd'hui a une notoriété internationale et on rappelle que c'est la plus écoutée, la chanteuse la plus forte. D'accord. Go, qu'est-ce qu'elle chante, Taïe ? Mais qu'elle chante la Marseillaise, ce sera un symbole. Si aujourd'hui, on a une scission. Aujourd'hui, on a une scission. Je pense qu'elle voudrait même pas. Mais si. Mais pourquoi ? Ça, tu fais des... Attendez, attendez, que Taïe a eu... Quand elle poste Édith Piafki, c'est justement pour exciter les petits vénères comme toi. Tu vas chercher la division alors ? Tu vas pas aimer ? Elle méprise les racistes. Elle méprise les petits blancs. Tu as tout dit. J'ai pas dit les blancs, j'ai dit les racistes. La nouvelle fracture dans la société d'ici le mois de juillet, d'ici la fin juillet, le 26 juillet, c'est qui pour chanter ?